Voilà, diffusion en direct, on est en direct. Merci. Bien, on commence. Très chers consoeurs, très chers confrères, très chers amis, bonsoir. Nous sommes ce soir réunis afin de vivre ensemble notre troisième webinaire des entretiens de la médecine dentaire et l'African Journal of Dentistry and Dynchontologie. Très chers consoeurs, très chers confrères, très chers amis, bonsoir. Alors, nous sommes ce soir réunis afin de vivre ensemble notre troisième webinaire des entretiens de la médecine dentaire et l'African Journal of Dentistry and Dynchontologie. Voilà. Ok. J'avais un petit problème technique, c'est résolu. Voilà. Très bien. Donc, on reprend, très chers amis, très chers consoeurs, très chers confrères, bonsoir. Nous allons vivre ensemble le troisième webinaire des entretiens de la médecine dentaire de l'African Journal of Dentistry and Dynchontologie. Et nous avons l'immense plaisir et le grand honneur de recevoir avec nous ce soir le professeur Henri Dietrich, qui va nous entretenir des implants thérigoïdiens. Le professeur Henri Dietrich est bien sûr docteur en médecine dentaire. Il est détenteur de plusieurs diplômes universitaires en implantologie. Il est également expert auprès des tribunaux du Luxembourg. Il a eu bien sûr un diplôme universitaire en médecine légale, en médecine dentaire légale, en expertise. Il est également membre fondateur et président de l'implantoral club de Luxembourg. Il est président de l'open dentale communauté que tout le monde connaît. Il est également maître de stage à l'université de Nancy en France. Il est consul honoraire de Latvia depuis 2004. Il est également arbitre international auprès de la FIFA depuis maintenant 20 ans. Il est surtout conférencier international. On le rencontre un peu partout dans le monde. Il a été l'auteur de plusieurs articles scientifiques sur la mise en charge immédiate dans des cas de doses atrophiées. Sans plus tarder, je vais céder la parole au professeur Henri Dietrich, qui va nous parler de ce sujet ô combien intéressant des implants pterygoïdiens qui nous permettent, comme vous le savez, d'éviter certaines chirurgies de grèves d'appositions osseuses, mais également de sinus lift. Donc voilà, professeur Henri Dietrich, à vous la parole. Cher docteur Squally, un grand merci pour cette gentille introduction. Chers consoeurs, chers confrères, un bonjour chaleureux de la part de Luxembourg. Et je me fais un très grand plaisir de vous parler ce soir de l'implant pterygoïdien. Alors là, la question qui se pose toujours, l'implant pterygoïdien, est-ce que c'est une valeur ajoutée? Et quand on parle d'un implant pterygoïdien, il faudrait faire un peu la recherche, voir ce que les confrères avant moi ont fait. Alors, on tombe sur l'implant pterygoïdien en 1970, qui parle déjà à ce moment-là d'un implant pterygoïdien, mais supériostal, avec une extension dans la région du pterygoïd. Et justement, il s'était déjà rendu compte qu'il y a, au niveau de sa tuberosité, il y a une substance osseuse qu'il faudra peut-être développer. Donc, ça, c'était donc en 1970. Et il fallait quand même attendre jusqu'en 85, notre confrère français, le docteur Jean-François Tullan, qui lui met son premier implant sous forme de racine. Et donc, c'est là un peu, en 85, qu'a commencé l'implant, l'histoire de l'implant pterygoïdien. Maintenant, si vous faites des recherches au niveau de la littérature, vous voyez, il y a depuis 90 différentes études qui sont rapportées, des études de Graffs en 94, de Balci en 95, de Valéron Velázquez en 96, et le Balci Group encore en 2013. Et Holtzklav, c'est un ami et un grand frère américain, qui lui fait de la documentation au niveau, justement, des implants pterygoïdien. En fait, je suis très fier et honoré parce que c'était moi qui l'a un peu initié à se mettre sur les implants pterygoïdien. Et moi-même, donc, je publie des cas au niveau des different case reports dans le cadre de la charge immédiate du protocole du Cortical Fixed Advance. Et il y a des collègues indiens encore, NAC et les collaborateurs, en 2019, qui parlent aussi de l'implant pterygoïdien dans le cadre de la TTPHIL All Tilt Technique. Alors, quant au niveau des publications, il y a différentes publications des articles. Et moi-même, donc, j'ai édité une brochure de 30, 40 pages, qui traite surtout au niveau de la réhabilitation à l'aide des implants pterygoïdien. Et notre confrère, Dan Holtz-Claff, qui, lui, a été encore un peu plus appliqué et qui a édité un premier livre sur l'implant pterygoïdien. Donc, ça, c'est maintenant une substance qu'on a, qui, jusqu'à présent, on n'avait pas. Alors, quels sont les points clés de cet implant pterygoïdien? Comme on a déjà dit, c'est une alternative. C'est une alternative et toute alternative est toujours à respecter parce que des fois, il y a des problèmes au niveau d'un sinus livre, il y a des problèmes au niveau des greffes osseuses, où il y a même des patients qui ne veulent pas. Et il est surtout, donc, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise cet implant pterygoïdien? Mais parce que, et où est-ce qu'on l'utilise? Mais on l'utilise dans des édentements partiels, mais aussi dans des édentements totaux. Et évidemment, ça nous évite, évidemment, aussi les britches en cantilever. Mais placer un implant pterygoïdien nécessite quand même une certaine expérience. D'un autre côté, je peux vous dire que ça fait 20 ans que je travaille avec l'implant pterygoïdien et je suis toujours enthousiasmé d'avoir cet outil, d'avoir cet implant pterygoïdien à ma disposition parce que ça nous facilite quand même la vie implantaire de tous les jours. Alors, les définitions. Alors, vous trouverez différentes définitions. Il faut dire qu'il y a le terme d'implant pterygoïdien ou d'un implant pterygo-maxillaire et il ne faut pas le confondre avec un implant tuberositaire parce qu'un implant tuberositaire, il s'arrête à la tuberosité du maxillaire avec la différence que là, vous avez un os de mauvaise qualité tandis qu'un implant pterygoïdien, vous le trouvez au niveau d'un os très dense, au niveau d'un os cortical, au niveau de la plaque pterygoïde qui est donc une aile du sphénoïde. Donc, la grande différence entre un implant tuberositaire et un implant pterygoïdien, c'est l'ancrage cortical qui est très fort, qui est donné par cet implant pterygoïdien. Évidemment, il faut toujours se dire, mon souci à moi et je pense le souci de beaucoup d'autres confrères partout un peu dans le monde, c'était déjà un peu la vulgarisation de cet implant pterygoïdien parce qu'on en parle très rarement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Mais parce que ce n'est pas enseigné, ce n'est pas enseigné et une fois que ce n'est pas enseigné, c'est difficile, difficile d'en accéder au savoir-faire et à l'application. Et d'un autre côté, jusque-là, jusque-là, le marché n'a pas offert des implants, vraiment des implants pterygoïdien efficaces. Or, le marché est en train de se développer là-dessus parce que je constate qu'il y a quand même les compagnies implantaires qui se rendent compte qu'il y a quand même encore un fonds à exploiter. Alors, les implants pterygoïdien, comment est-ce qu'on peut les utiliser ? Est-ce qu'on peut les utiliser en charge immédiate ou est-ce qu'on peut les utiliser en charge différée ? Alors, toutes les deux sont possibles. C'est finalement une question de plan de traitement. Donc, la charge immédiate, elle est possible dans la plupart des cas, mais comme je l'ai déjà dit, c'est une question de plan de traitement. Il y a évidemment pas mal d'études déjà qui ont été faites, mais en rétrospective. Les études, c'est toujours un peu difficile parce que les études sont faites ou bien au niveau de la charge immédiate ou bien au niveau de la charge différée, des implants qui sont utilisés, qui sont polis ou des implants qui sont en traitement de surface avec les différentes longueurs et aussi au niveau de la technique de placement avec les ostéotomes, avec les techniques de forage ou bien de la piose électrique, une instrumentation piose électrique pour préparer une ostéotomie pour placer les différents implants pterygoïdiens. Donc, le novice ou celui qui veut démarrer au niveau des implants pterygoïdiens, il peut être un peu perdu. Et du fait qu'il peut être un peu perdu, c'est certainement aussi une raison pour laquelle il ne s'applique pas trop à faire l'effort de trouver ces implants pterygoïdiens. Il y a donc évidemment de la bibliographie, il y a pas mal de publications. Alors, chers consoeurs, chers confrères, la partie postérieure du maxillaire, c'est le challenge de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on a une résorption de dos alvéolaire. Très souvent, on a une très grande pneumatisation du maxillaire, du sinus maxillaire. Et évidemment, on a une qualité osseuse de très mauvaise qualité. Donc, très souvent, on a un D3 et un D4. Alors, quelles sont les options pour traiter un maxillaire atrophié ? Comme vous le savez, on a les deux grandes écoles de philosophie ou bien on adapte l'os à l'implant par des différentes greffes, grâce à des cartiliaques, à l'un de l'un de l'un, des ostomies, des augmentations des sinus. Donc, ça, c'est un peu la voie classique. Ou bien, on trouve les implants qui sont adaptés à la situation osseuse. Et alors là, vous avez des implants courts, vous avez des implants zygomatiques et les implants pterygoïdiens. Alors, les implants pterygoïdiens, il faut le savoir, ils s'engagent dans trois os différents. Et c'est ça, justement, cette spécificité. Ils passent à travers l'os pyramidal, à travers le processus pyramidal de l'os palatin et ils passent donc dans la plaque médiale du pterygoïdiens, tout en commençant par l'os maxillaire. Donc, il y a l'os maxillaire, le début, il y a l'os pyramidal et finalement, la plaque pterygoïde, qui est donc une aile du sphénoïde. Mais, vous pouvez vous imaginer, le point clé de toute cette philosophie ou de pouvoir comprendre, c'est encore et toujours l'anatomie. Alors là, vous voyez une face postérieure de cette région pterygoïdienne, la partie postérieure du maxillaire, les ailes du sphénoïde et donc cette plaque pterygoïde. Comment est-ce que vous allez explorer la région ? Vous allez faire ou bien un CT scan, vous pouvez aussi palper, vous pouvez palper cette région et vous avez l'orthopantomographe et d'une manière générale, il faut savoir qu'il y a toujours de l'os dans cette région. Pourquoi ? Mais parce qu'on a des attaches fortes des muscles pterygoïdiens et chaque fois qu'il y a des muscles, il y a de l'action et on a une substance osseuse. Le même phénomène, on se trouve au niveau de la mandibule, au niveau de la mandibule, la partie antérieure, il y a toujours de l'os. Pourquoi ? Parce qu'on a des attaches musculaires. Donc, ça nous donne toujours une garantie qu'il y a de l'os présent. Alors, vous avez les CT scan et les CT scan, ils vous montrent donc bien la partie postérieure du maxillaire. Vous avez les ailes du sphénoïde avec donc le pterygoïde. et voilà, on explore, on explore donc, on explore, attendez, je vais juste, pardon, on explore la région. Donc, vous devez voir donc, en position 1, vous avez le maxillaire, donc le sinus, le sinus. en 6, vous avez la fosse, pardon, en 6, vous avez, c'est moi qui a un problème technique. Pardon. Donc, en 6, vous avez la fosse pterygo maxillaire, en 3, vous avez la plaque médiale du pterygoïde, et en 2, vous avez la face latérale du pterygoïde. Et justement, notre insertion sera, on essaye de viser la plaque médiale, la plaque médiale, donc le 3, qui est la substance osseuse corticale. C'est donc là qu'on veut viser. Là, vous avez encore une face latérale qui vous montre un peu bien sa disposition. Donc, vous voyez, on a la tuberosité du maxillaire. en 2, l'os pyramidale et en 3, le processus pterygoïde du sphénoïde. Donc, c'est dans cette région-là, à travers 3 os, où on va fixer cet implant pterygoïde. Encore une autre vue pour illustrer, encore une fois, la tuberosité du maxillaire, notre os pyramidale et le processus du pterygoïde. Donc, on a cet assemblage des 3 os, encore une fois, pour bien visualiser cette action. Il faut aussi s'imaginer déjà dans la tête où est-ce qu'on travaille, mais on travaille en postérieur de la dent huit. Et on essaie, évidemment, aussi, d'éviter le sinus. Donc, on essaie toujours d'être postérieur un post-sinus. Alors, c'est déjà, disons, c'est un os, une région qui peut faire rêver, qui peut faire peur, parce que, c'est bien imaginé, illustré par ces images. Et cet os phénoïde, c'est donc un os impair au niveau du neurocrânium. il est dans le milieu de notre tête. Et des fois, vous pouvez comparer cet os phénoïde ou bien à une chouve-souris ou bien à un papillon. Un peu la division de cet os phénoïde. Vous voyez donc cet os phénoïde, cet os impair dans le centre de notre tête, qui est donc près de deux processus phénoïde. Il y a un corps, il y a deux grandes ailes et il y a deux petites ailes. Et là, encore une fois, pour vous visualiser, pour vous visualiser cette disposition de ce processus phénoïde et avec les plaques médiales et les plaques latérales et encore peut-être le nœud, le nœud phénoïdien, le phénoïde notch. Alors, si vous regardez maintenant la partie à gauche, vous voyez ici donc à gauche, vous voyez la partie postérieure du maxillaire et c'est ici en général à partir de 3 mm de distance du bord du bord postérieur qu'on va insérer, qu'on va insérer notre implant phénoïdien qui va passer à travers ici de cet os pyramidal qui est ici là et qui va se fixer dans cet os cortical qui est donc la plaque médiale du phénoïdien et là, vous avez le nez. c'est donc dans cette direction qu'il faudra aller et évidemment, il faut savoir qu'est-ce qui se trouve dans cette région. Maintenant, si je ne vais pas dans cette plaque, si je ne vais pas dans cette plaque, si je vais ici dans la fosse des régions maxillaire, qu'est-ce que ça pourrait entraîner. Alors, évidemment, l'art aussi, c'était de trouver un implant, c'était de trouver un implant qui, justement, pouvait être centré sur cette plaque médiale. Alors là, encore, pour vous remémoriser encore une fois cette disposition géniale de ces trois os avec une vue latérale et là, vous voyez les dispositions, les dispositions anatomiques. Est-ce qu'il y a des obstacles, oui ou non? Oui, il y a des obstacles. Il faut justement savoir où les obstacles se trouvent pour éviter ces obstacles. Alors, vous avez sur le panneau de droite, vous avez sur le panneau de droite, vous avez le grand et le petit palatin, le foramen petit et grand palatin qui sort donc au niveau du palais, c'est donc l'artère palatine qui sort, c'est le grand palatin, en fait, le grand palatin et à gauche, sur la partie supérieure, postérieure, vous avez cette artère postérieure, supérieure avec son nez. Donc, ça, ce sont déjà deux vestiaux importants qu'il faudra garder en tête. Encore une fois, pour la mémoire, le numéro un qui est le grand palatin, le grand palatin auquel il faut faire attention quand on va faire décoller, quand on décolle justement cette muqueuse, il faut, en général, évidemment, on décolle cette artère grand palatin, on la décolle avec. En deux, vous voyez donc la plaque médiale du tergoui et en trois, c'est la tuberosité du maxillaire. Une autre vue pour vous montrer le grand palatin qui sort ici. Une autre visualisation, un autre schéma qui montre alors la sortie du grand palatin et notre position de notre implant tergouidien et vous voyez qu'il est bien en dehors des structures vitales en sachant qu'il faut savoir comment orienter cette artère. En parlant de l'os pyramidal, c'est aussi intéressant de savoir que cette os pyramidal, il existe sous différentes formes, il y a des études qui ont été faites et c'est intéressant justement de voir qu'il y a des différents types, un type 1, il y a un type 2, il y a un type 3, il y a un type 4, pas 6, je vois. Et il faut savoir donc que le type 2, il est représenté dans la plupart des cas. Il y a des fois, donc même, il y a des fois aussi dans le cas du type 4, il n'y a pas d'os pyramidal. Encore une vue pour bien comprendre pour bien comprendre cette os pyramidal et évidemment, notre insertion, l'insertion de notre implant pyramidien, il se passera dans cette région-là. Alors, évidemment, il y a un danger crucial auquel il faut faire attention, il faut éviter et il faut évidemment à tout prix éviter cette artère maxillaire que vous voyez ici donc en gros, l'artère maxillaire qui est donc ici. Donc, encore une fois, pour bien se visionner et pour bien voir, on a ici la partie postérieure, on a ici la partie postérieure du maxillaire, notre os pyramidal, notre plaque latérale, notre plaque médiale, pardon, et c'est là qu'on va se serrer. Et vous voyez, ici, il y a une artère qui est donc quand même bien éloignée et notre artère maxillaire, elle est quand même très éloignée aussi. Il faut juste donc savoir, il faut penser un peu en 3D, où est-ce qu'il se trouve cette version. Au niveau du schéma, à gauche, donc, l'artère maxillaire, l'artère maxillaire et l'artère antéropostérieure supérieure. Et encore une fois, un schéma pour bien visualiser la situation, la disposition de cet implant à droite, que vous voyez, il passe à travers de l'os maxillaire, à travers l'os pyrimidale et il s'arrête au niveau donc de la plaque médiale du processus pyrrhicui. Il faut savoir le plexus phéneux, qu'il existe aussi, et comme on a déjà parlé, il y a cette artère postérieure alveolaire supérieure, mais qui est évidemment déclinée aussi une fois qu'on fait l'embout qui sera déclinée aussi. Voilà, encore une belle visualisation de cette artère postérieure alveolaire supérieure. Évidemment, ce schéma, il est important à savoir aussi pour voir le palais, le palais dur avec justement les artères et les veines et en numéro 3, c'est le grand palatin à la sortie du numéro 3, c'est l'artère du grand palatin et qui sort. Donc, je profite quand même pour remercier à cette occasion notre grand professeur, madame Faten Ben Amour de l'Université de Monastère de Tunisie, d'ailleurs que j'ai eu la chance de rencontrer à Marrakech lors d'un séminaire et justement en parlant, elle a manifesté son intérêt pour la région et j'ai eu la chance qu'elle a présenté qu'elle m'a aidé à présenter un bel topo anatomique. Donc là, j'ai juste présenté quelques extraits, quelques extraits, mais ceux qui font un cours, évidemment, ils ont droit à toute une formation complète au niveau de l'anatomie. Donc, un grand merci au professeur Faten Ben Amour. Maintenant, comment est-ce que je vais placer cette... Maintenant, comment est-ce que je peux placer évidemment cet implant et ça, c'est évidemment le A et le O. Alors là aussi, il y a différentes techniques. Il y a différentes techniques et une des techniques est décrite par exemple ici, qu'il y a une première angulation qui vous parle des décrets 74 décrets par rapport à l'axe antérieur-postérieur, 80 décrets par rapport à l'axe pico-palatin et tout ça relative aux plans de Francfort. Évidemment, je suppose, chers consoeurs, chers confrères, vous avez tout compris. C'est très facile. Non, ce n'est pas aussi facile que ça ou c'est très difficile à comprendre de cette manière. Donc là, vous voyez encore quelques dispositions, vous voyez des ongulations, vous voyez des dégrés et tout ça, je pense, nous sommes tous d'accord, c'est un peu difficile à comprendre. Alors, j'aimerais quand même vous montrer d'une manière un peu plus simple cette mise en place de cet implant pyréguidien. Alors, vous devez savoir, on respecte un angle de 45 degrés par rapport au plan transversal et on utilise un pilot drill, donc juste un petit forage, un petit forage à 600 tours avec une sécurité absolue et on va aller dans cette direction tout en visualisant toujours dans la direction où on veut aller. Donc ici, juste une visualisation un peu plus simple. Vous voyez la tête, vous devez la mettre en extension vous avez ce degré de 45 degrés par rapport au plan plusal ou bien et là, vous voyez un peu, vous pouvez vous imaginer un peu mieux dans quelle direction on va aller tout en sachant qu'au niveau des artères, il n'y a pas de danger. Là, vous voyez encore une angulation, vous voyez l'angulation par rapport au côté, voilà, par rapport au côté de la part postérieure et l'angulation de l'imploi. où on peut le visualiser peut-être de cette manière, vous voyez votre partie postérieure, donc par rapport au point d'ancrage ou point d'entrée, vous restez à 3 mm de la partie postérieure. Vous allez visualiser votre nœud, voilà, et vous allez donc voir dans quelle direction on va aller et dans cette direction on va faire ça. Donc, le point d'ancrage, il sera toujours donc 3-4 mm mesial et buccal par rapport au hamulus. Et en fait, on travaille, moi, sur toutes les années, j'ai toujours travaillé et je travaille toujours avec un implant de 20 mm pour tous les cas, pour tous les cas. Je ne fais pas plus, je ne prends pas moins, mais 20 mm, ça me donne un bon ancrage et une bonne assise en fait pour tous les cas. Et vous vous souvenez, par rapport à l'artère maxillaire, on a quand même une marche de 30 mm. Et là, vous voyez l'insertion de cet implant. Encore une fois, la visualisation, le passage à travers cet oiseau. Évidemment, à tout débutant, à tout débutant, je recommande de faire un modèle stéréolithographique et de se visualiser un peu dans quelle direction on veut aller. Et là, vous voyez, on va aller dans la plaque médiale du Térigudien. Là, vous voyez donc la position finale de cet implant Térigudien qui est donc fortement ancré, qui est donc fortement ancré, qui peut évidemment dépasser soit qu'il va aller dans le nez ou bien il peut se trouver aussi un autre endroit que je vais vous montrer. Mais, comme je l'ai déjà annoncé, pour moi, comme pour beaucoup d'autres confrères à l'époque, c'était vraiment difficile de trouver un implant correspondant à cette région parce que, vraiment, il n'y avait aucune compagnie qui a présenté un implant Térigudien tel qu'il fallait avoir un peu d'imagination et trouver des implants et trouver des longueurs. Alors là, j'ai été très content et très honoré. J'ai eu des idées et c'est donc une compagnie qui a repris mes idées et ce sont des implants Térigudien, des implants root de la société Trade qui ont été sur le marché et qui sont accessibles et je dirais qu'ils recouvrent parce que toutes nos actions, il faut voir l'efficacité de cet implant. Donc, il faut juste un minimum, il ne faut pas un grand forage parce qu'il faut savoir qu'on a un shoot dans cette région. Alors, si une fois on a une allée où on a fait un surforage avec un forêt trop grand, on peut oublier, on peut fermer et ça ne va pas. C'est pour ça que mon idée, c'était de trouver un implant qui fonctionne avec un minimum de forage. Donc, on a juste un forêt initial, un forêt initial, on peut même le faire à la main, il y a des instrumentations spéciales pour travailler à la main et il y a la pointe, justement, il y a une pointe corticale et puis il y a les grandes spires, les grandes spires qui font justement une compression, qui font une compression de cet os spongieux et qui, dans une deuxième étape, donnent justement une corticalisation de cet os et qui vont garantir donc un grand un ancrage très fort. Donc, les meilleures longueurs sont les 20 mm et il ne faut pas sous-estimer ces implants. On peut même les utiliser au niveau du maxillaire ou au niveau de la mandibule, au niveau de la mandibule antérieure, dans des plaies d'extraction pour la charge immédiate parce qu'ils nous donnent un ancrage très, très fort. Alors, comme je vous ai expliqué, la meilleure situation, c'est évidemment toujours d'avoir un ancrage au sud, mais des fois, il se peut que, voilà, pour une raison ou autre, soit que c'est difficile d'entrer parce que vous avez les muscles du patient qui sont très durs, donc la direction peut être un peu autre et vous voyez, vous avez un implant qui se trouve dans la fosse subterrico-maxillaire, dans le muscle, mais qui ne fait rien. Il y a même l'os qui va pousser le long de cet implant. Là, vous voyez sur une pièce cadavérique, il y a un implant qui est dans le muscle ou là aussi qui sort. Encore une autre visualisation pour vous montrer. la situation de l'implant périgodien par rapport au grand paladin. Au niveau de la chirurgie, vous allez faire un grand lambeau, vous allez faire un grand lambeau, vous allez dégager la partie postérieure, vous allez dégager la partie postérieure du maxillaire parce que, comme je vous ai dit, on va s'ancrer, donc là, il y a la partie postérieure de la tuberosité et notre point d'ancrage sera ici, donc 3-4 mm et on va donc prendre notre premier forêt avec la tête en extension du patient et après, on prend notre implant 45 degrés par rapport au plan transversal et on l'introduit doucement. Moi, personnellement, je le préfère toujours faire à la main parce que je veux sentir l'os et alors, on a en général, on a quand même des torques de, alors, un minimum, c'est 30, mais en général, ça se situe entre 50 ou même 80 newtons qui est donc très, très, très fort et là, ça se termine toujours avec le torque, avec le torque final pour voir et là, vous voyez votre situation placée. Maintenant, évidemment, tout dépend des confrères ou bien vous travaillez avec la chirurgie guidée ou bien vous travaillez sans chirurgie guidée, c'est toujours un peu individuel, mais évidemment, la chirurgie guidée vous donne certainement plus de sécurité pour trouver les structures. Bon, d'un autre côté, je dois vous dire que j'ai fait tous mes cas, j'ai fait tous mes cas sans la chirurgie guidée tout en me basant sur mon anatomie et je peux dire j'ai eu toujours des réussites au niveau de la mise en place de mes cas. Mais évidemment, aujourd'hui, avec les techniques disponibles, je ne peux que recommander la chirurgie guidée. Là, vous prenez votre implant, vous le serrez, vous pouvez même, il y a même certains cas avec la chirurgie guidée où vous pouvez le mettre sans faire un lambeau. Alors, après la chirurgie, on fait les impressions. Si on fait de la chirurgie, si on fait de la charge immédiate, on peut faire, on les transfère. là, évidemment, ce sont toutes ces techniques, il faut les apprendre parce que ça ne va pas, ça ne va pas tout seul. Vous voyez, il y a les empreintes, il y a les empreintes qui se font. alors, on charge immédiate. Après, on fait tout de suite un essai du châssis métallique et après, dix jours, en général, je place mes cas si je fais la charge immédiate. Et là, vous voyez, le bridge qui est installé. On met des healing caps, donc, il y a toute l'artillerie qui est à disposition. il faut un peu des tournevis spéciaux aussi. Il faut un long tournevis. Et là, vous voyez, la disposition de notre implanté rubilien. Donc, évidemment, il faut savoir, il y a des vis très fortes et très sécurisantes. Donc, il faut juste savoir au niveau de la prothèse, la dent huit, ce n'est jamais une dent, ce n'est qu'un ancrage. parce que si vous faites une dent, évidemment, au niveau de la musculature, c'est un problème pour le patient, il sera mal à l'aise. Mais en faisant juste un point d'ancrage, vous allez voir que c'est un outil formidable. Donc, vous voyez, il faut toujours retenir, il ne faut pas faire de dents à la position huit. Ce sont des instructions qu'il faudra donner au laboratoire. Alors, en termes de COVID, malheureusement, même à Luxembourg, nous sommes toujours sous le couvre-feu et on ne sait pas non plus quand il y aura le secteur des restaurants quand il sera ouvert. Donc, on est toujours un peu mal. Donc, c'est Mme COVID qui a encore le dessus. Alors, comme j'ai déjà annoncé, il faut savoir que l'implant qui est régulien, je peux l'utiliser aussi bien en charge immédiate, aussi bien qu'en charge différée et que pour moi, il y a une longueur unique de 20 mm qui doit couvrir tous les cas avec une épaisseur avec différents diamètres, donc deux diamètres, 3.5 et 4.5. Alors, on va passer un peu aux choses pratiques et j'essaie de vous montrer des cas qui sont un peu, qui devraient être un peu populaires, surtout pour nos pour nos confrères implantologues. implantologues. L'implant chirurgien, pour moi, ce n'est pas le domaine maintenant du chirurgien maxillofacial, non, il est absolument accessible au chirurgien dentiste, absolument accessible à l'implantologue et je pense qu'il doit savoir manipuler cet implant, évidemment, à condition qu'il a fait, pour moi, qu'il a fait un cours ou qu'il a les connaissances et les bases anatomiques nécessaires pour pouvoir s'y lancer. Alors, on va commencer par des cas simples, si je peux me permettre de le dire, parce qu'il n'y a rien qui est simple en implantologie. Alors, vous voyez ici une patiente de 54 ans, donc la radiographie panoramique. Bon, je vais vous faire cadeau des radios et des scanners parce que ça va trop charger les présentations. Alors là, vous voyez, là-dedans, 27, elle était mobile et l'état osseux était dans une mauvaise qualité au niveau de la 26. Alors, évidemment, il y a différentes possibilités. Là, vous voyez déjà l'implant périgodien qui est en place. On a fait les empreintes. Vous voyez la situation. On a un try-in et on a une situation du quart et notre placement. voilà, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une charge différée. On a pris des implants classiques. On a pris des implants classiques de pisse avec des embouts, avec des embouts vissés, avec des multinites vissées et un implant périgodien. Donc là, c'était une charge différée. C'était très simple. Donc, on a fait l'extraction, on a fait le placement et par après, on a fait et après deux ans, le follow-up, tout est parfait. Donc, c'était quand même une intervention facile. On n'a pas fait un sinus lift. On ne s'est pas trop embêté. On a mis les implants et par après, on a pu mettre notre bridge. Une vue avec une télé-radiographie. Vous voyez cette belle disposition de cet implant périgodien. Là, cette patiente de 67, vous regardez un peu à droite. Ce n'est pas très et ce n'est pas très fameux au niveau de notre qualité osseuse. Alors, en classique, on met évidemment un sinus lift, mais en implantologie un peu moins invasif, moins invasif, on met des implants. Alors, comme j'avais dit évidemment à mon introduction, ou bien vous trouvez des implants qui sont adaptés à votre situation osseuse et ici, j'en ai trouvé des implants adaptés à ma situation osseuse en antérieur et en postérieur et vous voyez les résultats, mais également ici, comme c'était un os de mauvaise qualité, j'ai évidemment joué la sécurité et j'ai fait de la charge différée. Encore un cas, un peu pareil, il n'y a pas beaucoup de substances osseuses, donc c'est un peu tric-tric-y, mais on a fait ici la prothèse à charge différée avec un implant de PIS normal et un embout fissier, un implant avec un multi-knit et notre implant pyrgoïdien. Vous voyez la disposition avec notre vis de fixation que sont les vis fixes avec la clé, le guide, l'implant, les briques céramiques. On a vu trois types différents d'implants qui ont été utilisés dans ces cas et vous voyez encore une fois la disposition, notre bridge finale en place. C'était une intervention quand même minimale invasive. On a bien respecté le sinus, on est resté loin du sinus, on n'a pas fait d'intrusion et on a fait une charge différente avec la disposition de notre implant. Là encore, une situation, vous savez, chers confrères, ce n'est pas évident, il n'y a que le sinus lift, mais la patiente ne voulait pas le sinus lift, elle voulait une chose le moins invasive possible. Également au niveau de l'esthétique, elle désirait avoir changé un peu. Donc on a fait un peu de tout, on a remis des implants, des implants sont des implants one piece pour la précision. On a fait notre clé, on a fait des facettes en avant, on a fait le bridge et voilà, regardez cette situation qui était quand même minimale invasive, qui était donc minimale invasive et on a trouvé une belle solution à notre patient et regardez surtout aussi cette trajet qui est quand même, en fait, cette travée, cette coutre qui est quand même très longue, qui est seulement donc possible à un niveau de ça. Alors là, le patient, vous voyez la situation à droite, il a un bridge cassé, là on a fait un peu différemment, on a mis une plaque, on a mis les implants, on a fait une charge immédiate ici parce que cette plaque nous a permis d'avoir aussi un ancrage cortical très important. on a fait une charge différée dans ces cas parce qu'en antérieur, j'ai mis un implant, un implant de PIS, je ne pouvais pas faire autrement, excusez-moi. Et là, vous voyez, on a fait le cas à charge différée et le cas à gauche, il était fait déjà en 2013 avec les résultats et vous voyez là les implants qui sont réguliers en place. donc là aussi, encore une fois, vous voyez, on a fait la charge différée, on a mis nos implants et si ça peut se discuter, pourquoi est-ce qu'il faut cet implant ptéroglien parce qu'on a eu quand même trois implants, ça pourrait être suffisant, mais je peux vous dire avec mon expérience et je pense que vous êtes d'accord, plus on a de sécurité sur le long terme, on aura plus des résultats satisfaisants. Mais c'est pour ça que ici, ma qualité, ma quantité osseuse, quantité qualité n'était pas fameuse, donc je peux préférer faire un implant ptéroglien en plus. Pour la charge immédiate, alors ça, ce sont des cas un peu plus grands maintenant. Évidemment, il y a différentes possibilités de traitement, mais là, je fais la charge immédiate avec des plaques et des implants ptéroglien, mais les implants ptéroglien sont importants parce qu'ils me donnent la sécurité et cet ancrage. Ou là, de nouveau, un petit cas, on a extrait la dent 27, on a mis les implants et on a fait la charge immédiate. Donc, encore une fois, grâce à l'implant ptéroglien, c'était possible. Ou ici, à droite, la dame, elle était malheureuse, ça faisait deux ans qu'elle avait ce bridge qui était tombé, donc elle n'était pas contente. On a fait des extractions, on a fait de la charge immédiate dans ce cas et la patiente était heureuse. Là aussi, une situation malheureuse pour le patient, à gauche comme à droite, pas de dent, et on a fait de la charge immédiate à droite mais de la charge différée en bas à gauche. Une patiente que j'ai fait en 2013 avec un maxillaire résorbé, avec le résultat, donc c'est un contrôle en 2020, charge immédiate et tous les implants sont toujours en place. Il a également. Là, vous voyez, donc c'était un cas pour remplacer les dents à gauche, un monsieur, et là, un plan ptéroglien, une plaque et des implants et la charge immédiate était possible. Un résultat après sept ans. Une grande atrophie au niveau du maxillaire, il faut faire des greffes, oui, ou bien on va passer par une technique un peu plus simple, on va mettre justement des implants ptéroglien, on va mettre les plaques et dix jours après, le patient a une réhabilitation fixe. J'ai une patient de 52 ans, donc j'aurai la chance probablement d'avoir le suivi sur le long terme. Vous voyez, le maxillaire, il était fortement atrophié, alors la dent 24, elle est mauvaise aussi, donc j'ai pu faire à gauche la charge immédiate, graser mes implants ptéroglien, vous voyez, l'implant ptéroglien est aussi utilisé en position 24 et en position 28 et à droite, je n'avais pas beaucoup d'os à ma disposition, j'ai préféré faire une charge différée et voilà, j'ai mon patient qui a une mastication affective de nouveau. Ou bien cette dame, aussi une dame jeune avec une grande atrophie osseuse, elle a été faite en 2016, là on a appliqué des plaques, parce que les plaques nous donnent également, sont fixées au niveau osseux, cortical, qui sont fixées avec des bistosiosynthèses, qui sont adaptées à l'os, en place, et voilà, et les résultats, 10 jours après, c'est ça, un service quand même extraordinaire qu'on rend aux patients, évidemment, je me permets de dire que c'est une alternative, c'est une alternative au plan de traitement existant. Et c'est à nous d'offrir et c'est aux patients de pouvoir choisir. Aussi là, un patient de 69 ans avec une grande atrophie, c'est toujours un peu le même problème, comment je peux offrir de nouveau une qualité masticatoire à un patient, surtout si un patient âgé, dans un laps de temps court. Là, vous voyez donc l'adaptation, il y a un bridge en résine acrylique qui est fixé dessus. Vous voyez le cas initial de cette patiente, c'était surtout un peu déprimant, regardez cette situation, quel est le plan de traitement ? Évidemment, vous imaginez, j'extrais tout, on met des plaques, on met un bridge métal-céramique immédiatement, il est placé et le résultat après deux semaines, après le placement, donc des implants monobloques et des implants pterygoïdiens, des implants pterygoïdiens et un résultat quatre ans après, aucun problème, la patiente est heureuse. Oui, on aurait pu faire autrement et cette patiente, elle est heureuse. Alors, je me suis permis donc de vous montrer un peu ce qui est possible grâce aux implants pterygoïdiens. Alors, est-ce que c'est une valeur ajoutée ? Oui, pour moi, certainement, certainement, je suis enthousiasmé et je ne peux que vous encourager de vous mettre un peu les idées en tête pour pouvoir travailler avec des implants pterygoïdiens. Donc, je peux vous montrer des cas juste très vite pour vous montrer le follow-up parce que j'ai quand même des follow-up sur 15 ans. sur 15 ans, donc, tous ces implants, c'était tous de la charge immédiate, c'était de la charge immédiate qui était faite, donc, huit ans, sept ans, encore une fois, sept ans et vous voyez, en fait, l'ondulation qui est toujours la même, 45 degrés, il y a des cas, ils sont vraiment dans l'axe de 1, et c'est fait sans guide, c'est fait à la main, c'est fait à la main. Donc, un follow-up de 12 ans, 15 ans, regardez aussi la travée qui est quand même extraordinaire et c'est pour ça que je peux vous dire cet enthousiasmant de voir tous ces cas pouvoir se réaliser sans grande chirurgie. Si il y a un cas de 15 ans de follow-up, j'ai fait le maxillaire, j'ai fait le mandibule en charge immédiate, mais avec un mois de décalage quand même, mais en charge immédiate en métal céramique, il n'y a jamais un problème, jamais un problème sur 15 ans. Évidemment, la patiente, elle vient au début tous les 6 mois, maintenant tous les gens pour un contrôle. Il a aussi regardé cette belle angulation, respecté des deux côtés, en main libre, tout en respectant ce protocole, 45 degrés par rapport au plan occlusal. Là aussi, juste pour vous montrer, l'implant périludien est pour moi absolument une valeur ajoutée. Donc tout ça sont des grands cas, j'ai fait beaucoup de cas, donc j'ai une très grande réserve et je suis toujours très content de pouvoir revoir mes patients avec tous les travaux en bouche parce que c'est toujours intéressant de dire, voilà, oui, je fais quelque chose, ça c'est une chose, mais le voir sur les années, sur 15 ans, 20 ans, c'est ça qui est quand même, qui vous donne la satisfaction et le plaisir. Alors, les avantages, évidemment, c'est prévisible, n'est-ce pas, vous avez quand même un très grand taux de succès, il n'y a pas de bereft qui est nécessaire, le traitement peut être très court, on peut faire de la charge immunale, évidemment, ça c'est un gain de temps, un gain de temps pour le praticien et un gain de temps pour le patient. et justement, le sinus n'est pas un problème parce que on ne touche pas le sinus, on reste toujours en dehors du sinus. Les désavantages, oui, on peut, si on est vraiment maladroit, on peut même endommager l'artère palatine si on prend des implants très larges, très longs. La technique, la procédure est quand même sensitive, elle est aussi moitié aveugle, moitié aveugle, mais si vous travaillez comme on travaille avec une vitesse de 600 tours et comme cet implant est mis lentement à la main, vous avez tout sous contrôle. Et alors, au niveau des complications prothétiques, il faut savoir, en fait, il n'y en a pas, il faut savoir comment gérer évidemment la prothèse et quand il y a du tissu qui est très épais, il faut éliminer ce tissu épais. Mais quand même, je me permets de dire je me permets de dire que c'est important d'avoir une formation, d'avoir une formation, de connaître tous les actes chirurgicaux, de connaître éventuellement les complications en cas de saignement et savoir quoi faire en cas de saignement et j'insiste encore une fois sur l'anatomie qui, grâce au professeur Benamor, n'est plus maintenant un mystère, devrait être plus un mystère pour personne. Ça, c'est avant Covid je donnais des cours aussi bien à Londres comme à Luxembourg. Mais grâce à Madame Covid, donc je me suis appliqué, je me suis appliqué maintenant si vous avez la possibilité de suivre des cours online si vous allez sur ce et là, voilà, Madame Covid et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup cher ami professeur Henri Diedrich pour cette excellente conférence. Moi, j'ai une question si vous permettez. d'abord par rapport aux techniques d'anesthésie pour le placement de cet implant pterygoïdien, est-ce qu'il y a une technique d'anesthésie adaptée donc à cette région si c'est le cas laquelle ? Ma deuxième question si c'est possible c'est les complications qu'on pourrait rencontrer et comment les gérer. Merci beaucoup. Très belle question, très belle question, merci. au niveau de l'anesthésie ce sont des applications locales, l'application locale simple comme vous faites pour une parapicale vous piquez à gauche dans le vestibule vous piquez au niveau du palatin au niveau du palais et c'est bon. donc rien rien d'extraordinaire rien d'extraordinaire alors pour les complications moi-même je touche du bois autour au cours de toutes les années j'ai pas eu de complications mais il y a des complications au niveau saignement qui pourraient être possibles oui évidemment mais quand vous connaissez votre anatomie quand vous connaissez votre anatomie vous n'aurez pas vous n'aurez pas de complications parce que vous savez comment le faire alors une autre complication que j'ai eue c'est qu'effectivement j'ai un implant où la tuberosité s'était cassée avec le temps donc là il fallait démonter c'était pas c'était pas un grand problème c'était pas un grand problème mais je peux j'ai mis il y a 20 ans de ça j'avais pas les connaissances il n'y avait personne qui m'a instruit donc moi j'ai pris mes connaissances des livres je savais qu'il y a là quelque chose et je me suis un peu aventuré mais je peux vous dire j'étais j'étais conspirant et c'est ça un peu c'est ça un peu le problème de cette de cette c'est pour ça qu'il faut il faut essayer de trouver des grands frères qui ont l'expérience qui peuvent vous guider qui peuvent vous guider ou bien suivre des formations en tout cas vous avez parfaitement démontré l'intérêt de cet implant périgoïdien effectivement qui nous permet de solutionner un certain nombre de problèmes merci de rappeler que la maîtrise de l'anatomie est quelque chose d'extrêmement important et qu'on peut effectivement s'aider de la chirurgie guidée pour ceux qui commencent au niveau de cette chirurgie des implants périgoïdiens dans cette région absolument en tout cas merci beaucoup professeur Henri Diedrich ça a été un plaisir de vous entendre et de vous recevoir ce soir et j'espère très bientôt vous nous préparez encore à notre sujet on ne se lasse pas de vous écouter merci le plaisir était de mon côté et je souhaite bonne continuation Inch'Allah merci Inch'Allah Ciao